Bienvenue dans cette découverte de l'iRig Blueboard que nous allons premièrement configurer en l'allumant en allumant le bluetooth sur l'iPad puis l'application Blueboard gratuite téléchargeable sur l'app store on tape au bon endroit pour connecter son blueboard qui est reconnu dans les secondes qui suivent le tap on pourra vérifier le bon fonctionnement dès lors ouvrons l'application loop ihd on se rendra dans les paramètres et dans les paramètres midi on voit déjà afficher le blueboard on va ajouter un ordre ici donc je choisis sélectionner le prochain track la prochaine piste et je vais attribuer le bouton b je sauvegarde mon ordre et je renouvelle l'opération mais cette fois je veux que mon bouton a sélectionne la piste précédente pour la suite je souhaiterais enregistrer déclencher l'enregistrement avec le bouton c c'est la piste sélectionnée soit en solo on voit dans tous ces menus les possibilités infinies qui sont proposées voilà mon pédalier programmé je peux vérifier son bon fonctionnement bouton a permet de sélectionner la piste précédente le bouton c déclenche l'enregistrement le bouton b sélectionne bien la piste suivante toujours le c qui fonctionne avec l'enregistrement et nous allons vérifier le bon fonctionnement du bouton d qui permet lui de mettre en solo la dernière piste ou la piste sélectionnée plus précisément c'est efficace ça fonctionne c'est pas un petit déclencheur